Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Alain Bonnefoy, qui est agriculteur brasseur. C'est le nouvel épisode de notre série Ola Primaise. Bonjour Alain, merci beaucoup de m'accueillir chez toi sur ce lieu magnifique, je suis vraiment hyper contente d'être là et de pouvoir voir ça. Pour commencer, tu pourrais te présenter et m'en dire un peu plus sur ce beau château. Ça peut durer longtemps, alors je me présente, je m'appelle Alain Bonnefoy, je suis agriculteur, j'habite à Charmois dans ce magnifique lieu, le vieux château du XVIIe siècle. Mon métier c'est agriculteur et puis je ne suis pas que agriculteur, je fais aussi de la bière. Je suis brasseur et la bière est brassée dans ce petit bâtiment-là. Donc agriculteur brasseur, qu'est-ce qui t'a donné cette idée de te diversifier en faisant ta propre bière ? J'ai grandi dans ce lieu, dans cet endroit, en famille, qu'on a rénové tous ensemble, j'ai appris à aimer le lieu, je suis devenu agriculteur et tout naturellement pour faire vivre le site et le mettre en valeur. L'idée, dès que j'ai fini mes études, a été de créer un produit ici à Charmois, pour faire parler de Charmois, pour faire vivre le site et pour le faire connaître. Et en réfléchissant un petit peu, en regardant ce qui se faisait autour de moi, j'ai trouvé que l'idée de la bière était sympa. Déjà parce qu'en tant qu'agriculteur aussi, on cultive de l'orge de brasserie, donc on avait déjà la matière première pour le produit. Déjà qu'on comprenne bien, le fait que tu sois agriculteur brasseur, ça veut dire que c'est tes céréales que tu cultives pour produire ta propre bière, c'est ça ? Exactement, voilà. L'idée de la bière est née comme ça, elle est née du fait que je suis agriculteur. Donc on cultive des céréales, on cultive du blé, on cultive du colza et on cultive de l'orge de brasserie. Donc l'idée, c'était de dire l'orge, on va la transformer. Donc aujourd'hui, je suis toujours agriculteur, puisqu'avec mes associés, on continue de cultiver des céréales, y compris de l'orge de brasserie. Et cette orge, on la récolte et elle est transformée ici dans la brasserie en bière. Mais du coup, toi, tu te considères plus comme agriculteur ou comme brasseur ? Je suis les deux. Je suis un agriculteur brasseur. C'est une nouvelle nomenclature. Le métier de brasseur va tout à fait dans la continuité de mon métier d'agriculteur. Donc je ne peux pas faire l'un sans l'autre. Donc le brassage, on prend de l'orge, de l'eau, du houblon et on fabrique le mou. Le mou, deuxième étape, il va fermenter dans la petite cave qu'il y a là-bas, dans les fermenteurs. Je vois tes bières derrière. Tu peux nous les présenter ? Oui, en effet. J'ai plusieurs produits. Alors, je n'ai pas une gamme très étendue. J'ai deux produits principaux. La charmoie blonde, étiquette jaune. Et la charmoie en bris, étiquette rouge. S'arrêter. Tu n'es pas obligé de me la mettre en entier. Juste avant le dépôt. Et voilà. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui n'est jamais venu en Meuse ? Eh bien, c'est dommage pour lui. La preuve pour moi est tienne. Oui, voilà. Et merci pour tout. Santé. C'est la fin de notre épisode. Rendez-vous sur le site holafrimeuse.fr pour découvrir la suite de mon escapade en Meuse. A très vite.